Musique Pour la première recette de la semaine, je vous propose une entrée très colorée, des poivrons marinés au miel et aux anchois. Première étape, je vais m'occuper des poivrons. Je vais les enfourner pendant environ 40-45 minutes dans le four qui est préchauffé à 200 degrés. Ça va permettre de cuire les poivrons et surtout de les éplucher très facilement à la sortie du four. Au bout de 45 minutes de cuisson, mes poivrons sont bien chauds ! Voilà, et alors la technique pour un épluchage encore plus facile, c'est de glisser dès la sortie du four les poivrons entiers dans un sac plastique. Et sous l'effet de la vapeur qui va être enfermée à l'intérieur du sac, la peau va se décoller toute seule. C'est magique ! Je ferme bien hermétiquement et je vais les oublier pendant une dizaine de minutes, le temps de préparer la marinade des poivrons. Alors, les poivrons marinés, c'est une valeur sûre. Moi, ce que j'aime bien, c'est ajouter quelques petites nuances qu'on a peut-être moins l'habitude de goûter, notamment du miel. Un petit peu d'acidité, mais toujours en douceur, avec du vinaigre balsamique. Je vais commencer à faire dissoudre le miel dans le vinaigre. Parfait ! Là, c'est la petite base. J'ajoute ensuite des anchois. Alors, j'ai ici 4 beaux anchois à l'huile. Le but est de les écraser. Donc, soit on peut le faire au pilon, soit on peut les hacher menu au couteau. Et j'ajoute ça dans mon petit bol. Pour relever le tout, j'utilise un piment frais et je vais hacher menu mon piment. J'ajoute le piment dans la marinade. Et toujours du côté légèrement piquant, je vais prendre une gousse d'ail. Alors, de l'ail frais, on en profite, c'est le moment. Parfait ! Je mélange. Là, on a un petit peu tous les ingrédients aromatiques de la marinade. C'est la base. Et je vais ajouter maintenant l'huile d'olive, évidemment ! Alors, on va mettre une belle quantité de huile d'olive pour que ça enrobe parfaitement les poivrons. Un petit mélange. Je mets ça de côté et je vais pouvoir m'occuper de mes poivrons, les stars du jour. Et je vais pouvoir passer à l'épluchage qui devrait être assez facile grâce à cette petite technique. Alors, commençons par un jaune, par exemple. Vous voyez, la peau s'en va vraiment toute seule. Parce que sinon, éplucher les poivrons, ce n'est pas une chose très aisée. En prenant le pédoncule, je retire quasiment tous les pépins. Hop, je vais ouvrir le poivron. C'est une recette qu'on peut faire entièrement avec les doigts. C'est génial ! Et je retire les pépins qui pourraient rester à l'intérieur. Au fur et à mesure, je découpe les poivrons en lamelles. Et je dépose dans le plat dans lequel les poivrons vont mariner. Alors, mon petit plat va être juste de la bonne taille pour les poivrons. J'aime autant qu'ils soient plutôt serrés pour pouvoir bien mariner ensemble. Et être bien partout en contact avec la garniture. Et je vais ajouter maintenant, avant de mettre la marinade liquide, quelques petits condiments. Donc, j'ai choisi des fleurs de câpres qui sont très douces. Je les coupe en deux. Je dépose sur le dessus. Celui-ci a les pépins roses. Avec les câpres, j'ajoute quelques olives. C'est vraiment une entrée très ensoleillée. Ensuite, je vais ajouter ma belle marinade parfumée aux anchois et au miel. J'ajoute maintenant quelques feuilles de basilic ciselé. Et maintenant, je n'ai plus qu'à avoir un petit peu de patience, puisque je vais couvrir ce plat de film alimentaire et le laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins deux heures avant de le déguster avec du pain grillé et des copeaux de parmesan. Pendant ce temps, je vous laisse regarder le récapitulatif des ingrédients. Pour cette première recette, Louise a utilisé deux poivrons rouges, deux poivrons jaunes, un bouquet de basilic, quatre cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une cuillère à soupe de miel liquide, un piment rouge, une poignée de petites olives noires de Nice, une cuillère à soupe de fleurs de câpres, deux gousses d'ail, quatre anchois à l'huile, du parmesan, total 12 euros pour six personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada